Et salut tout le monde, ici Réa, de retour sur Opus Magnum pour la suite et fin du chapitre 4. Nous avons donc aidé la jeune héritière à la maison Soraya à résoudre divers problèmes. Il nous en reste un, le fil d'or, et on verra bien de quoi est fait le chapitre 5. Voyez-moi juste le fil, je m'occupe du reste, je suppose, pour brotter une robe. Ah non, d'accord, pour donner à des fournisseurs de vestments d'Eventacen qui pourront produire tout ça. Une robe de balle en fil d'or pur. Eh bien, ça semble prometteur, donc il nous faut du fil d'or. Le fil d'or qui donc consiste d'un atome d'or central et d'atome de sel liant sur les côtés, c'est assez curieux comme structure, et pourquoi pas. Et je note que c'est en hexagone. Ça, par contre, ça va être plus compliqué à lier. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien à transmuter. On nous donne direct de l'or élémentaire et du sel élémentaire. Donc je n'aurai besoin que de glyphes de liens et du nécessaire pour tout ça. L'inconvénient, c'est que je vais devoir sortir un atome d'or pour 4 atomes de sel. Donc clairement, le maniement du sel va être le facteur limitant. Et c'est à celui-là que je vais devoir penser en premier. On va prendre un atome de sel, un levier ici, un levier là. On va fabriquer à chaque fois, je pense, les deux branches comme ça. Donc on va dire. Non, il ne faut pas qu'ils s'en saisissent. Donc on prend, on tourne un cran, on relâche, j'ai dit. Et donc ici, on prend, on tourne un cran et on relâche. Sachant qu'ici, je peux du coup répéter la même opération. Une, deux fois. Et à ce stade, j'ai sorti les deux nécessaires pour ce cycle-là. Une fois que j'ai mes deux atomes de sel liés, je veux un glyph comme celui-ci pour faire cette liaison-là. Le tout, le fait est que je vais en avoir besoin de deux malheureusement. La machine va avoir soit un peu d'initialisation, soit un peu plus de travail sur un autre point. Réfléchissons. Ça, j'ai probablement envie que ce soit comme ça. Ou plutôt peut-être avec un décalage. Le décalage est peut-être une meilleure idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une piste. Il y a toujours besoin d'une piste de toute façon. Je vais faire le setup basique. Avec ça, normalement, je n'ai pas de problème. Je crois. En tout cas, il faut que j'ai un, deux, trois, quatre de sel ici avec l'atome d'or là. Il faut que je les assemble comme ça, de manière à ce qu'ici, ça lie avec les deux suivants. Et que je puisse poser ici à chaque fois. Donc, il faut que je produise mon sel ici. Et il faut qu'il soit lié avec mes atomes d'or avant. En fait, ça, ça me semble la meilleure solution. Et comme ça, il aura le temps de revenir à sa position initiale pendant que le reste, ici, se construira. Donc, en termes de cycle, je ne devrais pas trop y perdre. Je crois que là, on devrait utiliser un bras piston ici pour faire ce que je veux. Sans gêner tout le mécanisme. Et de savoir, c'est de prendre l'atome d'or, de s'étendre d'un cran, d'un cran, d'un cran, et de revenir à sa position initiale. Et de savoir, c'est de prendre l'atome d'or. Là, ça pourrait marcher. À partir de ce stade-là, ici, je peux... Je pourrais m'en saisir, mais je le ferai plus tard pour que, comme ça, le retour en arrière puisse bien se passer. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Donc, pour derrière, par exemple, la carte d'instruction, je vais mettre les 5 retours, ici. Et c'est sur ce bras-là qu'il faut que je les mette, sinon ça ne va pas aller du tout. Voilà. Donc, notre bras numéro 3. Une fois ce cycle a fini, cet atome-là lâché. J'ai envie qu'il attrape ma molécule. Dans le premier cas, il doit pivoter d'un cran comme ça, s'étendre d'un cran, et revenir à sa position initiale. Et dans le deuxième cas, il doit attraper l'atome. Pivoter... Il n'est pas dans le bon sens, de toute façon, donc on va dire... 1, 2, 3... Non, si je le pivote maintenant, il va se retrouver comme ça, et lors de la rotation, je vais avoir une collision ici. Comme ça plutôt, on rétracte, on tourne d'un cran, on tourne le bras comme ça, et on retourne à la position initiale. Et là, je peux m'en saisir. Je vais même lui dire de lâcher. Je peux lui dire ça ici. Donc à ce stade-là, ici, la molécule complète est faite, donc je peux commencer à dire... Plus... 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 Et là, normalement, on est bon. Trop rapide, trop rapide. Comme de toute façon, si l'opération est un petit peu longue... Il faut que j'inverse les deux. Il faut que j'inverse les deux... Alors, je vais enlever ces instructions de répétition ici. Ça, je vais le décaler ici pour l'instant, sans avoir un peu de place. Et j'ai décalé tout ça ici. Il y a une sélection de groupe, mais honnêtement, ça sera tout aussi comme ça. Je vais mettre celui du long en premier. Normalement, ça ne devrait pas gêner. Mais je pense qu'il y aura un gain en vitesse. Parce que derrière, ça peut répéter ici sans vraiment l'embêter. Je ne vais pas tourner dans le bon sens. Je ne vais pas tourner dans le bon sens. Alors, du coup, il faut que je tourne dans ce sens-là. Et pour éviter la collision, en réalité, il faudrait d'abord que je fasse cette rotation-là, et ensuite celle-là. Voilà. Et voyons, on a notre chaîne. Alors, avec plusieurs bras ici pour prendre les atomes, j'aurais sans doute été un tout petit peu plus vite. Mais comme vous voyez, je suis déjà pas mal en termes de cycle. Valeur, je suis dans le moyen. Et par contre, en zone, je suis compact. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe en fin de chapitre ? Tu vois, ce fil aussi fin et doux que de la soie. T'as l'impression de faire toute la robe avec ça, je ne fais pas passer inaperçue. Là, pour le coup, elle ne va vraiment pas passer inaperçue avec une robe complète en fil d'or. Je suis angoissé d'avance, et en même temps, j'ai tellement hâte de l'avoir terminé. Vraie tourbillon d'émotion, je veux bien l'admettre. Tu veux voir que tu ne le crois, tu seras merveilleux, j'en suis sûr. Du coup, le complot. Nils, c'est où ? Alors, l'homme qui était chargé auparavant dans le chapitre 3 de dérober du plomb. Je reviens pour vous informer que la maison Colvan renforce ses patrouilles le long des zones frontalières. Ils sont peut-être au courant que des gens se sont échappés. Hum, on a mis du temps. C'est pas faux. Merci de nous avertir. Il nous reste quelques petites choses à faire, mais nous devrions pouvoir partir dès que j'en aurai terminé. Donc, en fait, Anateus et Concordia veulent s'enfuir après avoir aidé Claria à prendre sa revanche ? Hum, difficile. N'hésitez pas, ils recherchent clairement quelqu'un. Claria, je te présente Nils. On pourrait dire que c'est un personnage peu recommandable. Oui, je sais. Attends, tu connais Nils ? Si je le connais, je l'emploie. Mais seulement temps partiel. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'elle les a trouvés. Ça fait sens. Ça fait sens. Et moi qui croyais avoir trouvé le seul ouvert de confiance de la ville. L'histoire, je vais conseiller l'entraire qu'on voit ici. C'est probablement mieux ainsi. Il reste à se faire de rouge à lèvres. Nils pourra me l'aventer la même nuit, même du bas. Ce sera le chaos. Intrigue divergente. Oh, et donc du coup, je note que l'arrière-plan reprend... Les quatre premiers chapitres ont chacun une maison au centre. Donc, la maison Vantassen, la maison Colvan, si je crois bien. La maison Soria. En fait, bref, de fait, on a... Et l'académie. Ça doit être ça. Non, Vantassen, Colvan, Soria. Et ça, c'est l'académie alchimique, du coup, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est chouette, cette vue sur la ville. Invitation. Vous êtes invité au Bal Fortunatus, le bas C.S., le grand observateur de la maison Soria. Invité d'honneur, Tavance Colvan, de la maison Col... De la maison Col... De la maison Colvan, la Niapreuse de la maison Montfort, Sénote Juvenal de la maison Juvenal, et pour la première fois, Clara Soria de la maison Soria. Musique, deux orchestres, et artistes, les joies de l'honorable Baron. Donc, Taros Colvan, héritier de la maison, discute avec Véren Ravari, son chef alchimiste de mémoire. Au vu du symbole, je dirais que c'est ça. Véren, j'ai cru comprendre que les alchimistes devaient suivre des études très poussées à l'université impériale et que seul un nombre très restreint d'entre eux obtenait son diplôme. C'est bien ça. Les alchimistes ont tendance à rester en contact même s'ils vivent dans différents quartiers de la ville. Donc, logique de penser qu'un alchimiste d'une maison, disons le Colvan, serait au courant si une autre maison, disons la maison de Vantacen, avait un nouvel alchimiste. Taros, je vois où tu veux en venir. Et pourtant, il s'envoiera que mon alchimiste s'est malencontreusement négligé cela et qu'il n'ait rien fait pour retenir et arrêter ses autres alchimistes pendant tout ce temps. D'accord. Donc, essentiellement, Taros a appris qu'un athéus existait et reproche à Nverin de ne pas l'avoir prévenu. Vraiment étrange. C'est déjà que c'est qui nous a en fait notre nuit et il a réussi à passer entre les maïs. Tu m'avais informé plutôt que cette carison de minerais avait disparu. Ouais. Je te rappelais que mon père et moi... Ouais, voilà. Essentiellement, Taros, il a envie de faire le mélange dans les alchimistes et sous-estiment. Je pense qu'il va le payer cher. Ça, ils sont encore plus mauvais que ton alchimie, laisse-moi. Ouais. Le fameux rouge à lèvres pour la fin du bal. Mais on va commencer du coup avec quelques-uns des autres composants que l'on va utiliser pour ce bal. Brouillard de l'illusion. Quand tu as proposé de se procurer un mannequin, j'ai cru que tu plaisantais. Absolument pas. Ça a été utile pour s'amener la robe de Clara, non ? Je ne pensais pas que tu t'intéresses à ça. Maintenant que la robe est terminée, on pourra s'en débarrasser. Non, j'en aurai besoin quand je vais terminer cette formule. Est-ce que je dois m'inquiéter ? C'est une bonne question. Non, enfin peut-être. Mais juste un peu. D'accord. Alors, sans doute qu'il y a une illusion. Donc, en termes de produits, on veut un brouillard qui utilise donc un atome de plomb et un atome d'étain. Sachant, et 4 atomes d'air, bien sûr, sachant qu'on me donne seulement du plomb élémentaire. Ça veut dire que j'utilise le glyphe de purification pour mon atome d'étain et donc il me faudra 3 atomes de plomb pour 4 atomes d'air à l'entrée de mon système. Donc, jusque-là, rien d'impossible. C'est plus la forme actuellement qui me fait poser des questions. C'est une forme particulièrement arrondie. Ça va nécessiter beaucoup de rotation, je le crains. Eh bien, on va commencer. On va commencer par le métal. Peut-être le métal. J'aime bien commencer avec le métal parce que généralement, parce que j'utilise deux leviers, enfin, deux bras. Je pourrais, ça me ferait gagner des cycles. Ce serait quand même particulièrement pratique. du coup, ça me permet d'en reprendre un et de le sortir pour le poser ici, en fait. Ce qui fait que je me retrouve avec mon atome d'étain ici et mon atome de plomb là. suite à quoi, il faudrait que je commence mes liens. Alors, je ne peux pas me prendre un glyphe de lien multiple pour le poser ici, justement à cause de l'atome d'étain, mais un petit glyphe horizontal pourrait faire l'affaire. Alors, on va être astucieux, je pense que je vais utiliser un bras-piston. Donc, je me saisis de l'air. Je ne vais pas avoir besoin de l'étain immédiatement, en fait. Donc là, je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc, je m'étends dans un cran j'attends ici que l'atome ait été lâché pour m'étendre encore d'un cran et pivoter le produit comme ça. Là, je retourne ma position, je reprends un, j'étends d'un cran et là, essentiellement, je me retrouve avec ce segment-là. je vais voir un truc. Ouais, l'atome ici sort direct sous le bras, donc par contre, je ne peux pas rétracter à nouveau le bras pour ramener le contenu. Comment est-ce que je m'en sors, moi, dans cette histoire ? Parce que mon atome d'état, il est de ce côté, ce qui est pas mal. mais pas tip-top. Si j'avais eu un glyphe de lien ici, ça aurait été parfait, justement. Si j'avais eu un glyphe de lien triangulaire. Je pense que je vais faire comme ça parce qu'en fait, le 2 va mettre un petit peu de temps à faire son travail, mais comme je n'ai pas besoin de l'étain immédiatement, ça devrait bien se passer. Donc là, je lâche. Je pivote d'un cran. Ah non, je peux attraper l'étain, mais je ne peux pas le déposer ici. Dans tous les cas, ici, il me faut... Enfin, deuxième. J'aurais pu le faire également avec autre chose pour éviter d'avoir une base ici, mais tant que cette base ici ne me gêne pas, je vais le garder ici. que je le prenne là, que je le tourne et que je le lâche. À ce stade, j'ai mon étain de fée et de liée. Maintenant, il me manque juste un atome d'air ici et un atome d'air là. Le dernier lien va être plus embêtant. On va voir si je peux faire mieux. tac, j'embarque toute la molécule dans le sens là. Et là, pendant ce temps-là, le 3 reprend, pivote, s'étend et dépose. Et du coup, ça va arriver là. Et là, je vais me retrouver avec tout l'ensemble de construit. On examine. Ah, le temps de faire ce mouvement-là et j'ai un décalage. Ce qui veut dire que lui là, on doit attendre un petit peu que lui est fini maintenant que le 4 est fini, n'est-ce pas ? Voilà. Et là, essentiellement, lui se rétracte et ici, j'ai mon produit. Et à partir du moment où là, le 3 a lâché, je peux continuer à faire le reste. La question, c'est est-ce que depuis ça, je peux pivoter d'un cran ? C'est-à-dire que là, actuellement, mon produit, il est comme ça. Si je lui donne une rotation comme ça, est-ce que ça passe ? À ce niveau-là, à peu près. là, j'ai un système compact et relativement rapide. Là, j'en suis aussi fier. ça passe bien mieux que je ne l'aurais pensé. Bon, une fois de plus sur les cycles, je suis pas parfait. Mais globalement, j'ai une très bonne valeur de zone et j'ai un coût honorable. Pendant la bataille avec la maison Colvan, j'ai créé un brouillard d'ici un rente certains dans mon poste inaccessible comme pour ne pas les défendre. Et là, c'est une stratégie similaire. D'accord, c'est un brouillard qui devrait un projet plus obscur en tête. Il a des idées. Bien. Eh bien, je vais m'arrêter à pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme l'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour de futures vidéos sous le pouce magnum. On approche de la fin du chapitre 5. Derrière, il y a un espèce d'épilogue, je suppose, qu'il faudra que je regarde et les énigmes plus poussées du compendium alchimique auxquelles je m'intéresserai sûrement. Mais voilà, on a bien avancé. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao !